Salut à tous, de retour aujourd'hui dans Ambiante pour parler rapidement de Moby. Ce multi-instrumentaliste américain tire son nom de scène du roman qui parlera de ses ancêtres, Moby Dick. D'ailleurs Moby est un fervent protecteur des animaux et s'est plusieurs fois servi de sa popularité pour étendre leurs droits. La carrière de Moby a commencé en 1980 avec le groupe de punk hardcore Vatican Commandos. Un début de carrière impressionnant quand on sait que Moby est quelqu'un de très calme, et sa personnalité se reflètera d'ailleurs par la suite dans sa musique électronique. A la fin des années 80 il joue avec un groupe de rock au son alternatif, Ultra Vibe It Scene. C'est dans les années 90 qu'il se lance dans l'électro. Il se fait d'abord connaître avec ses singles ambiante techno aux harmonies spatiales. Son premier succès est Go. Par la suite sa popularité augmente et il travaille avec Erazure et Alan Wilder, des artistes dont j'ai parlé dans mon précédent épisode sur Depeche Mode. Son premier album en solo, Moby, parait en 92 et est un gros succès. Et Moby aime l'anonymat et sort par la suite plusieurs singles sous d'autres noms. En 93 il sort son deuxième album, Ambiente, suivi par Everything Is Wrong en 95. Animal Rights en 96 mêle musique électro-ambiante et énergie punk rock, qui coupe avec les précédents albums de Moby car celui-ci est très engagé. En 99 il sort Play, un album d'électro avec des inspirations blues et folk, et beaucoup de guitare. C'est un gros succès, il contient entre autres le hit Natural Blues. En 2002 parait son sixième album, Eighteen. C'est encore un gros succès avec We Are All Made Of Stars. Hotel en 2005 est un retour au son électro-rock qui l'apprécie. Le single Lift Me Up est un très gros succès. L'album fait beaucoup penser au son moderne de Depeche Mode, et dans ses clips Moby adopte une fois de plus une posture très rock avec guitare et batterie. En 2008 il revient avec un album électro plus orienté dance, et participe à l'album de Milan Farmer qui sort la même année, avec la chanson Sleeping Away. Ils recollaboreront sur Bleu Noir en 2010. En 2009, Moby sort son 9ème album en solo, Wait For Me, et revient à l'ambiante. Il produit par la suite plusieurs albums électro-ambiante, Destroyed en 2011 et Innocence en 2013. Cette année il est revenu avec un album de pure ambiante, 4 heures de musique spatiale et atmosphérique, 11 chansons, longue ambiante 1 à 11 dont la plus courte dure 17 minutes, la plus longue est de 35 minutes. Un travail absolument colossal et une nouvelle déclaration d'amour aux gens intimistes et discrets qu'est l'ambiante. La forme de l'album longue ambiante One Calm Sleep n'est pas sans rappeler certaines chaînes YouTube qui poste des compilations de plusieurs heures de post-rock et d'ambiante. Et malgré ses albums très calmes, il a fondé en 2010 le groupe de heavy metal Diamond Snake dans lequel on découvre un Moby déchaîné qui cache décidément bien son jeu. Enfin comme on l'a vu plus tôt dans ses carrières, ce n'est pas son vrai contact avec le punk et le metal. Toujours est-il que Moby est un artiste très influent et respecté, et qui a travaillé comme producteur et musicien sur des albums de tout genre. On peut citer par exemple Chinese Democracy du groupe de Hard Rock Guns N'Roses, ce fameux album qui a mis plus d'une décennie à voir le jour. Voilà pour Moby, un artiste à la personnalité très intéressante. Le compositeur est un homme très ouvert et sacrément talentueux. J'espère que cet épisode vous a plu, il conclut la deuxième partie de l'émission ambiante. La suite arrivera en automne avec trois épisodes sur les tendances récentes du genre. J'espère qu'ils vous plairont, et en attendant je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501